Musique Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission consacrée au livre de religion et de spiritualité. Toute l'équipe de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure, qui co-produisent cette émission avec moi, sont très heureux de vous recevoir, tout particulièrement parce que c'est l'émission de Noël. Noël que nous allons honorer par trois dimensions, une dimension très aérienne, vous allez voir, nous allons survoler le monde, une dimension très terrienne. Nous allons retrouver les racines, l'âme d'un pays et puis une dimension essentielle, l'amour. L'amour entre un homme et une femme, l'amour humain, dont nous allons parler abondamment. La terre, le ciel, l'amour, c'est un programme de Noël. Yann Arthus Bertrand, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas parce que vous êtes un photographe mondialement connu par vos livres de photographie sur la terre. Vous avez survolé peut-être tous les pays du monde, vous nous le direz tout à l'heure. En tout cas, vous publiez chez Édition Première Partie un ouvrage assez original puisque c'est la rencontre entre le texte du pape François, l'encyclique Laudat aussi consacré à l'écologie intégrale, et là, vos photos et ces trois éléments vont aller, les droits, les ventes de ce texte vont aller à une religieuse en Afrique qui, vous nous en parlerez tout à l'heure, qui a elle seule a sauvé plus de 7000 enfants et qui continue des enfants autistes, des enfants handicapés. Donc c'est une œuvre assez originale et très forte. On a envie de vous dire merci d'ailleurs. Paul Amblard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art, vous enseignez notamment à l'école cathédrale, vous avez travaillé à déjà beaucoup de commentaires sur les différentes œuvres d'art. Vous avez déjà aussi édité une très remarquable, un commentaire sur l'apocalypse d'Angers. Et là, vous revenez avec un livre, vous n'êtes pas la seule, vous êtes plusieurs à collaborer à ce livre, édité par Diane de Cellier. Donc là, on est dans la catégorie des très beaux livres d'art. On verra tout à l'heure ce que ça représente comme travail. Donc, les triomphes de Petrarch. Petrarch, c'est un auteur de la Renaissance, un des pères de la Renaissance, qui a magnifiquement chanté l'amour, l'amour humain, entre les femmes, vous allez nous raconter tout ça. Mais surtout, dans l'aube, il y a des vitraux qui illustrent ce texte, texte de la Renaissance, et puis vitraux du XVIe siècle, magnifiquement mis en lumière, parce que ce sont des vitraux, et qui illustrent les triomphes de Petrarch. Donc, l'édition Diane de Cellier, c'est un très beau et très gros livre. Troisième dimension, je vous disais, après le ciel, l'amour, l'essentiel, la dimension de la terre, avec Pierre-Yves Le Priol, bonsoir, qui présente chez Salvatore. Pierre-Yves Le Priol, journaliste, il a longtemps travaillé à La Croix, et il est breton. Et il raconte, le livre s'appelle La foi de mes pères, ce qui reste de la chrétienté bretonne, chez Salvatore. C'est à la fois une sorte de pèlerinage intérieur sur cette Bretagne chrétienne, et en même temps, une promenade géographique, à travers tous ces lieux qui font la Bretagne aujourd'hui. Et vous racontez ça avec tout votre cœur, c'est un livre très original, très puissant, très personnel, qui fait qu'on revisite au fond la Bretagne, mais derrière la Bretagne, c'est toute la question de l'âme d'un pays que vous posez. Donc, trois livres, encore une fois, très différents. Nous allons célébrer Noël, pas tant que ça, on va voir tout à l'heure. Mais un dernier petit livre, La procure, fête ses 100 ans, figurez-vous, et publie un très très bel ouvrage, ça s'appelle un MOOC, mais c'est un ouvrage sur ses 100 ans, sur l'histoire, sur l'histoire, les livres qui ont compté pendant un siècle. Très très belle réalisation. Et nous retrouvons Bertrand Deschamps qui nous propose ce mois-ci, l'actualité du libraire. Eh bien, c'est une tradition d'année en année pour l'esprit des lettres de décembre. J'essaye de vous faire la meilleure sélection des beaux livres, de tous les livres d'art sacré qui sont parus en cette fin d'année. Avec cette année, un fil conducteur qui sera le fil de la lumière, lumière des vitraux dont parle si bien Paul Amblard. Eh bien, de l'aube à Lyon, il n'y a qu'un pas, pour vous montrer certainement l'un des plus beaux livres de cette fin d'année consacré à Vézelay. Il n'y avait, aussi curieux que cela puisse paraître, plus aucun beau livre sur Vézelay. Vézelay, ce lieu inspirait cette colline, célébrée par tant d'écrivains comme Jules Roy ou Romain Roland. Eh bien, cet ouvrage dans la collection « La grâce d'eux à la nuée bleue » rend parfaitement hommage à la magie de cette pierre claire, la lumière de cet immense nef, lumière des chapiteaux, lumière du tympan que l'on décrypte comme rarement tellement les reproductions sont bonnes. Tout à fait dans une autre tradition, mais sous le signe de la lumière et des volumes, ce très beau livre consacré aux éditions citadelles, aux mosquées. C'est un voyage à travers tout le monde de l'islam, bien sûr les plus connus, la grande mosquée bleue d'Istanbul ou la mosquée des Omeyades et aussi tant d'autres avec ses volumes à couper le souffle et puis tout cet art décoratif de la céramique, de la calligraphie, les tapis, tout l'univers de l'islam dans lequel on n'entre pas toujours. Un livre qui réunit toutes les traditions, qui est très beau pour tous les amateurs de nature, les jardins spirituels que l'on doit à Anne Ducrot. Dans toutes les traditions, le jardin a une rôle d'importance avec l'âme, que ce soit l'Extrême-Orient, le Japon, les jardins justement du monde islamique et puis nos jardins de monastères. Il n'y a pas de fin d'année sans une belle monographie sur un peintre. Cette année, il n'y a pas à hésiter. C'est avec Bruegel aux éditions Hazan. Jamais on n'a vu d'aussi près les détails, détails des chasseurs sous la neige, détails des maisons des villages. Bruegel, c'est une vraie anticipation de la bande dessinée. Et ce livre est absolument magique pour comprendre les lumières du Nord. Et puis, il n'y a pas non plus de fin d'année sans un beau livre de Michael Lonsdal grâce à son excellent éditeur Philippe Pré. Eh bien, cette année, Michael Lonsdal nous régale avec Les anges dans l'art sous le titre Sur les ailes de la beauté. Alors, il y a tous les anges, bien sûr, de Frère Angélico, les plus connus, mais aussi plein d'autres représentations. Et la fragilité, le côté très fugace de l'ange convient très bien au souffle de la voix de Michael Lonsdal. S'il nous écoute, je voudrais finir cette chronique en le saluant et en le remerciant de tout ce qu'il nous offre. Merci Bertrand pour ce tour d'horizon des beaux livres qui ne manquent pas en cette période de Noël. Yann Arthus-Bertrand, donc vous publiez chez Édition Première Partie l'encyclique du pape, François, là où tu as aussi illustré de vos photos nombreuses sur la Terre avec vos commentaires aussi, des légendes très impressionnantes sur la situation réelle de cette planète. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est ce livre, c'est un peu un livre humanitaire parce que les résultats de ce livre, les recettes vont aller à une œuvre en Afrique, vous allez nous dire à qui tout de suite. Mais avant, un petit mot, on vous connaît dans un hélicoptère avec un appareil photo et on connaît vos livres. Comment vous est venue cette idée finalement de devenir un photographe aérien en quelques mots ? Moi, j'étais très très mauvais à l'école. J'étais le gosse plus épouvantable qu'à avoir des parents. J'étais dans 14 écoles et quand j'ai découvert ma passion tard, ma passion qui était les animaux et la nature et quand j'avais 30 ans, j'ai décidé avec ma femme de partir au Kenya faire une thèse sur le comportement des lions dans le Masai Mara qui est une réserve au Kenya. Alors en France, il y a un truc formidable, même si on n'a aucun diplôme, on peut passer un doctorat. Alors on ne pourra pas étudier, mais on sera docteur. Donc j'avais décidé, je voulais devenir scientifique et je suis parti au Kenya et fait une étude sur les lions. donc tous les jours, on a suivi la même famille de lions. On note et tout. Et j'avais l'autorisation de Pierre Féfer, qui était mon directeur de thèse, de faire cette thèse moitié en photo, moitié en texte. C'est tout très nouveau. Ça n'avait jamais été fait. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de Montgolfière. Donc voilà, j'ai découvert la photographie aérienne et je peux dire que c'est vraiment les lions qui m'ont appris la photographie, qui m'ont appris la patience, qui m'ont appris la beauté évidente du monde, qui m'ont appris... Mais c'était un moment où j'étais heureux, j'étais amoureux. Dans un endroit, vous savez, je vivais au Kenya, dans un endroit vert, c'est un peu le mythe. Et je m'aperçois que je n'étais pas assez profité de ce moment. En tout cas, vous nous faites profiter de ce que vous avez appris parce que vous nous montrez cette planète. Alors vous dites dans l'introduction du livre, quand je lis les mots du pape, donc le pape François, je me sens chrétien. Mais est-ce que vous... Je vous permettez... Où est-ce que vous vous situez sur ce plan religieux ? Est-ce que vous avez... En tant qu'homme, simplement, croyant au bien et au mal. Et moi, j'ai une famille très catho. Mon grand-père avait son magasin, place Saint-Germain-des-Prés. La procure, on en parlait souvent. Et j'ai perdu la foi complètement. Même si on me demande souvent comment toi qui photographies le monde, c'est si beau, comment tu ne peux pas croire en Dieu. Mais par contre, je suis... Je pense que ces valeurs chrétiennes, qui sont des valeurs essentielles de compassion, d'empathie, d'honnêteté, de morale, gentillesse, je peux vous en dire, sont importantes. Et en tout cas, prennent une place très importante dans ma vie. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde compliqué, difficile, moi, je suis un écolo un peu perdu. Imaginez, depuis 20 ans, je m'intéresse aux animaux. Aujourd'hui, vous voyez ce qui est en train de se passer. Les chiffres sont... On va en parler, mais c'est invraisemblable. Quand vous êtes devant un paysage, vous nous conduisez à l'admiration, à la contemplation. Vous dites quand même, Dieu existe, ou c'est beau, non ? Il n'y a pas d'émotion en vous ? Quelque chose ? Quand je suis devant un paysage, et que je dois faire une photo, je me concentre sur mon matériel, pour ne pas rater la photo. Et j'ai toujours l'impression que la photo que je fais est bien en dessous de ce que j'ai vu. Toujours un peu riquiqui par rapport à ce que j'ai vu. Non, je ne crois pas à l'être suprême. Je crois au bien ou au mal, par contre. Je crois fondamentalement. Je pense que d'être croyant, c'est de croire au bien ou au mal. Et la création, quand vous voyez la merveille, même s'il est abîmé aujourd'hui... Quand j'ai fait le film Home, où on expliquait que la Terre avait été faite à 4 milliards d'années, j'ai reçu des milliers de mails, mais je ne rigole pas, des milliers de mails des créatonistes américains qui s'étaient passé le mot et qui m'ont dit que c'était invraisemblable de croire que le monde avait été fait en 4 milliards d'années, qu'il avait été fait en 7 jours. J'ai un PS2M, toujours le même, mais des milliers, j'en ai reçu. Et aux Etats-Unis, vous savez que 30% des PhD croient que le monde a été fait en 7 jours. Une thèse, c'est des thésards, des scientifiques pensent que 30% des gens pensent que la Terre a été faite en 7 jours. Je pense que la foi, c'est une chose qu'on reçoit, c'est un cadeau. Moi, je vis en plus entouré de gens qui ont la foi. Ma tante, qui a une centaine d'années, qui est une Dominicaine, qui est peut-être la personne que je respecte le plus, elle me dit toujours, mais ce n'est pas grave, tu ne crois pas en Dieu, on s'en fiche, je ne sais pas ça. Je lui dis, mais est-ce que tu as douté ? Elle me dit, j'ai douté tous les jours. J'adore quelqu'un qui a 100 ans qui dit ça. Oui, ça me rassure. Et en même temps, une dernière question sur ce sujet. Le silence, dans le silence, vous êtes ébloui par un paysage, il y a du silence, on laisse la théologie de côté. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous dites, ah, Dieu, que c'est beau ? Alors, je vais vous dire, je suis, mon métier, depuis que j'ai 30 ans, c'est de voir les plus beaux endroits du monde. Et les plus beaux endroits du monde ne valent rien s'il n'y a pas des gens que vous aimez à côté. Et je pense que le plus bel endroit du monde, c'est l'endroit où vous avez les gens autour de vous que vous aimez. Et je regardais l'autre jour à la télé une espèce de tour qu'on allait dynamiter, un immeuble dynamiter. Il y avait une jeune fille qui était là et elle disait, mais cette barre d'immeubles que tout le monde trouvait épouvantable, moi, j'ai été heureux ici et je trouve que cette tour, cette barre d'immeubles, elle est belle. et je comprends ça. Je suis toujours épaté par la beauté des gens. Alors, à propos... Écouter Vanier, écouter la sœur Ida, écouter... même écouter le pape, je trouve ça beau, bien plus beau qu'un paysage, bien plus important. Alors, il y a deux personnes au moins qui apparaissent là, il y a vous, le signataire, le pape. Oui. Est-ce que vous l'admirez, est-ce que vous l'avez rencontré ? Je pense que c'est un homme profondément bon, profondément humain. Ça fait partie de ces jésuites d'Amérique du Sud qui ont combattu le Condor à l'extrême droite, c'est des gens engagés. Est-ce que je ne suis pas un grand spécialiste de ce pape, mais tout ce que j'ai... Avant d'avoir l'idée de faire cette illustration, il m'intéressait. Parce que je trouve vraiment qu'il a une dimension spirituelle. Et donc, on va en parler, mais je crois qu'on a besoin d'une révolution spirituelle aujourd'hui. Elle ne sera ni économique, ni politique, ni scientifique. Elle sera spirituelle. Et donc, bien sûr, que ça m'intéresse. L'autre personne que vous aimez beaucoup, c'est Sœur Ida Louvain-Dayour, religieuse congolaise. Donc, on la voit sur la photo. C'est elle, l'héroïne, parce que vous dites qu'elle a sauvé plus de 7000 enfants. C'est incroyable. Racontez-nous cette rencontre. Elle travaille avec un école spéciale. C'est une école qui a été fondée par une sœur, dont la sœur Marguerite, qui a, je dois voir, près loin de 90 ans, qui est rentrée en France. Combras-à-Ville. Combras-à-Ville. Et elle, il y a trois, quelques sœurs là-bas qui ont monté des écoles. École spéciale qui, au départ, est une école pour les handicapés. Et en fin de compte, l'école était tellement bien que même les enfants non-handicapés y vont. Et cette sœur Ida, elle est absolument incroyable. Elle s'occupe d'une centaine d'autistes. Vous savez, les autistes qui sont les enfants dans la rue. Et elle les aide à vivre. Et elle rêve de leur construire une ferme où ils pourront travailler, voilà, planter. Elle est absolument géniale parce que je me souviens, dans son école qui s'appelle la Case Dominique à Brasat, il y a une pièce où les nouveaux autistes qui sont arrivés. On arrive là, il y a des enfants qui sont par terre. Elle me dit, tu vois, quelquefois, il faut un an pour qu'un enfant apprenne à s'asseoir sur une chaise. Et après, je vois les enfants qui ont 5-6 ans avec elle qui sont souriants, gentils. Alors, c'est compliqué. Elle leur parle doucement, c'est comme des autistes. Mais il y a même des autistes qui savent lire. J'étais soufflé par ce qu'elle donnait. Et puis, moi, je suis toujours en admiration par les gens qui donnent, les gens qui partagent, qui sentent, vous savez, ils ont quelque chose en plus dans les yeux. Je dis toujours qu'agir rend heureux. Et manifestement, elle est très heureuse. – Quand vous l'avez rencontré ? – Je l'ai rencontré… Dès que je fais un sujet dans un pays, j'aime bien aller voir si je peux aider quelque part. Donc, j'avais… J'étais dans un autre orphelinat. Et puis, voilà, un orphelinat, on s'est vu. On a une association qui s'appelle Badao. Tout le monde peut aller sur le site. Et donc, on travaille avec la sœur Marie-Thérèse. Et c'est très curieux parce que moi, qui ne suis pas croyant, j'aperçois que les gens que j'admire le plus, ce sont des religieux ou des religieuses. Des gens qui font et qui sont pleins d'amour. C'est même incroyable. Dès que je sors de là, j'ai toujours les larmes aux yeux. Je les ai au téléphone régulièrement. Et aujourd'hui, par exemple, on a appris qu'un des élèves avait… Il y a un des gosses qui sort de l'orphelinat parce que le problème, c'est que quand les gosses sortent de l'orphelinat, ils n'ont plus le droit de revenir à l'orphelinat. C'est interdit par la loi. Donc, on a créé une petite maison qui s'appelle la Maison Eva où ils peuvent entre eux travailler. Donc, il y en a un qui rêve de devenir pilote. Et j'ai appris aujourd'hui que malheureusement, d'un point, tous les bénévoles qui travaillent avec moi parce que, bien sûr, ce n'est que des bénévoles qui travaillent sur ce projet. Qu'est-ce qui vous fait dire, vous le disiez tout à l'heure, qu'on ne sera pas une révolution politique ou technique ou écologique ou une révolution spirituelle ? Qu'est-ce que ça veut dire chez vous ? C'est-à-dire que si vous vous intéressez un peu en environnement, j'espère que vous le faites comme tout le monde ici et qu'on lit les journaux, on voit bien que chaque année, c'est de pire en pire. Moi, depuis la première COP en 1992 à Rio, qui était le début de la Terre du ciel, où on croyait qu'on allait pouvoir changer quelque chose. Donc, chaque année, il y a encore 10 ans pour changer. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien que cette religion de la croissance a besoin des énergies fossiles pour se nourrir et qu'on est incapable de changer notre système. Donc, c'est pour ça que chaque année, les années sont de pire en pire. Aujourd'hui, quand même, on parle de la sixième extinction sur Terre, les scientifiques. Sixième extinction, c'est la mort de nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Ce n'est pas quelque chose de léger, c'est que je prends d'avec lourdeur. Et c'est vrai que je suis un écolo qui me dit mais comment ça se fait alors qu'on sait ce qui va arriver, on est incapable de changer. Tout ce qui s'est dit, fait depuis ces années, il n'y a pas des petits progrès ? Je vais vous dire, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards 600 millions et on vit dans le pays le plus riche du monde. On a un pays où on a toujours... Voilà, on est dans des lois sociales incroyables et notre système, de façon vive, est en train d'épuiser la planète. Alors qu'on a gagné 20 ans en espérance de vie, on a beaucoup moins de mortalité infantile, on est tous beaucoup plus riches. Il y a une personne sur 9 qui a faim avant, c'était 3. Il y a beaucoup plus d'éducation mais il y a un prix à payer, c'est la perte de la biodiversité. Le dernier rapport de la WWF, l'ONG est très connu, nous explique qu'on a perdu 60% du vivant en 40 ans. 60% du vivant en 40 ans. C'est dingue. L'appel des 15 000 scientifiques a fait la une du monde en janvier dernier. 15 000 scientifiques de 150 pays qui vous disent « Mais attention, on ne peut plus attendre, c'est urgent, on doit changer ». Et on est incapable de changer parce qu'on n'a pas trouvé d'autres systèmes. Et je suis perdu devant... Enfin, je suis perdu, nous sommes tous... Aujourd'hui, on sait qu'on va vers un changement climatique majeur, majeur, et il faudra vivre avec. Voilà, donc... Il est trop tard pour être pessimiste, il faut essayer de se battre, de changer le monde. D'où ce livre, mais... Qu'est-ce qui nourrit votre espérance ? Parce que vous en avez une quand même, sinon vous ne feriez pas ça. Mais je pense que de toute façon, ce que vous l'avez dit, vous savez, c'est en... Aujourd'hui, les gens, on commence à réfléchir, il y a beaucoup d'études, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer ? Vous savez, on sait tous qu'on va mourir, voilà, mais on continue à vivre et à... C'est un peu ça, on est devant une mort annoncée. C'est épouvantable, ce que je dis là. Mais je n'ai pas envie de vous le dire. Mais malheureusement, c'est la vérité. Il faut le savoir. Mais votre espérance, vous avez quelque chose en vous, vous avez une flamme. Vous savez, mon espérance, c'est de réussir ma vie d'homme. Vous savez, réussir sa vie professionnelle, ce n'est pas très difficile. Mais d'être un homme debout, voilà, j'ai beaucoup de chemin à faire, j'en suis loin d'être ce que j'aimerais être. Mais si vous voulez, je suis... Et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce livre. Parce que je pense que, vous savez, il y a 80% des gens de la planète qui croient en Dieu. Et si jamais tous les chefs spirituels se mettaient à parler d'écologie comme le fait le pape, ça serait génial. Paul-Anglard, vous êtes une femme. Comment vous ressentez ce que vient de dire Yann Arthus-Bertrand ? Et comment vous avez trouvé ce livre ? D'abord, ça me touche. Parce qu'effectivement, il y a 60% des animaux sauvages qui ont disparu. Et ça, c'était extrêmement touchant. Et ça fait référence, justement, je pense à une image qui m'a beaucoup touchée dans le livre de Yann Arthus-Bertrand. C'est l'image des flamants roses. Et c'est exactement la phrase de la jeunesse « croissez et multipliez ». Et vous voyez, vous dites que vous n'êtes pas croyants et vous nous annoncez des catastrophes qui sont effectivement la réalité de notre monde. Et le pape, lui, il répond par quelque chose de beaucoup plus personnel encore. Il dit que cette réalité du monde, ça correspond également à ce que l'on vit individuellement. c'est-à-dire qu'il dit « plus le cœur de l'homme se vide », c'est une phrase terrible, « plus on a besoin de consommer, plus on a besoin de consommer cette planète et de la vider de ses sols, de son énergie. » Il parle d'écologie intégrale. Il inverse aussi. Oui, mais il parle d'écologie humaine, justement. Il parle beaucoup de la dignité humaine, énormément. Il parle de l'écologie humaine parce que, justement, toute cette catastrophe écologique correspond aussi. Nous avons des sources intérieures qui sont polluées. Nous devons prendre conscience de ça. Et le pape nous amène à la vigilance. Pierre de Priol, comment vous abordez ce débat ? Comment vous avez reçu ce livre ou l'encyclique que vous deviez la connaître, sans doute ? Oui, je la connaissais très bien. Évidemment, je suis très sensible au fait que des personnes qui se disent non-croyantes, humanistes, portent également cette parole. Donc, ce n'est pas seulement une parole pour les chrétiens, limitée aux chrétiens. Donc, ça, c'est une chance extraordinaire. On sait que, lorsque l'encyclique a été adoptée, Edgar Morin, le grand sociologue, a pris position tout de suite, de façon très favorable. Il a lancé toute une litanie ensuite de support à cette encyclique, bien au-delà du monde chrétien. Donc, ça, c'est une très belle chose. Avant que je ne feuillette votre livre, Yann, je m'attendais à ce que vous proposiez des photos inquiétantes, c'est-à-dire des photos un peu pessimistes. Or, je remarque que vous avez fait le choix, finalement, d'accompagner ce texte, quand même alarmant, de notre pape, par des photos qui sont malgré tout belles. On voit une planète qui souffre et en même temps, elle est belle dans sa souffrance. Mais les légendes sont inquiétantes. Mais ce livre, c'est la vérité. Le monde est toujours une œuvre d'art, partout. Le CO2 dans l'atmosphère, vous ne le voyez pas. Il y a quelques endroits, évidemment, il y a plus de sécheresse. Je n'ai pas voulu faire un livre, vous savez, un peu que sur la télévision, on zappe sur les cyclones, les incendies, je n'ai pas voulu montrer ça. Mais le monde est toujours une œuvre d'art. Et souvent, on me dit, mais est-ce que tu retournes ? Oui, quand je retourne, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas tant bougé que ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on vit dans une espèce de déni. On ne veut pas croire ce qu'on sait. On ne veut pas y croire. On le lit, mais on lit, c'est quand même des catastrophes annoncées, c'est incroyable. Moi, le dernier rapport, tout le monde devrait lire ce texte. C'est 15 000 scientifiques. Ce qu'on lit, c'est... Il y a eu une enquête faite par le New York Times où un journaliste a travaillé pendant six mois et il dit, et qui était quelqu'un qui ne connaissait pas très bien le sujet, et il a dit, mais ce que j'ai découvert, c'est incroyable. Nos adolescents connaîtront un monde apocalyptique. C'est encore pire de ce qu'on peut imaginer. si vous voulez, on est là à se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais vous dire ce qu'on peut faire. C'est le combat spirituel, justement. Il commence par où ? mais moi, ce qu'on peut faire d'abord, c'est quand il y a une manifestation pour la marche pour le climat, qu'on ne soit pas 50 000. La dernière fois, il y avait 50 000 personnes qui marchaient, on était, oh, la première fois, on est 50 000. Mais j'ai assisté aussi à l'arrivée de la Coupe du monde de foot au Champs-Elysées, il y avait 1 500 000 personnes. Donc, 50 000 personnes pour marcher pour la vie, et voilà, 1 500 000, c'est génial. J'adore le foot et c'était formidable. Mais, on n'est pas dans l'essentiel. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'essentiel. Paul Amblard, comment se mobiliser pour cette révolution spirituelle ? Il nous aide à nous mobiliser parce que nos yeux sont saturés et on n'arrive plus à regarder. Et le fait de prendre des photos par hélicoptère, on change de regard. Et ce changement de regard nous incite à regarder le monde. On n'arrive plus à s'émerveiller du monde, à voir qu'une fleur, c'est très beau, ça semble désuet. On est trop... On consomme à longueur de temps du visuel. Et du coup, c'est... On ne peut le regarder. On ne sait plus. Et du coup, les photos très surprenantes de Yann Arthur Bertrand sont propices à notre capacité d'émerveillement qui est toujours là. De toute façon, c'est un appel à la vigilance. C'est encore possible de faire machine. Vous êtes admirateur de Peggy, on le verra tout à l'heure. Est-ce que notre regard, ou comment ne pas avoir un regard habitué, pour reprendre l'expression chère à Peggy ? Oui, absolument. C'est une expression de Charles Peggy, ne pas avoir un regard, une âme habituée, c'est-à-dire garder la capacité d'émerveillement, de surprise, etc. Comment faire ? Comment faire justement de cette saturation d'images dont vous venez de parler, de cette saturation de tout ? On nous annonce tout et son contraire. Moi, je pense qu'il faut prendre le regard du pape François dans toute sa dimension. Il parle de la culture du déchet. Donc, le déchet, c'est bien sûr le bout de plastique qu'on trouve sur notre planète, c'est les décharges que vous avez magnifiquement photographiées, celle de l'Afrique, là par exemple, c'est ça, mais le déchet, c'est aussi le pauvre. C'est aussi le pauvre. On en voit aussi dans votre livre. Ce qu'on voit moins dans votre livre, mais ça n'est pas trop son sujet, c'est aussi une autre sorte de déchet dans la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire la personne âgée dont on estime par exemple qu'elle ne mérite plus de vivre ou bien alors l'enfant qui naît handicapé, etc. Donc là, je sais très bien que ce n'est pas l'objet de votre livre, mais moi, je suis sensible dans cette encyclique de notre pape à cette triple dimension environnementale que vous honorez magnifiquement, sociétale, sociale, avec la pauvreté à Combrat, parce que le combat de l'environnement et le combat de la pauvreté, c'est le même. Et je suis aussi sensible à l'exigence posée par le pape de défendre les personnes démunies, non seulement les pauvres, mais les personnes sans moyens de se défendre en quelque sorte qui sont les personnes âgées, éventuellement, l'enfant à naître, enfin, voilà. – Vous savez, il y a un milliard de gens qui sont ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, des gens qui travaillent la terre presque comme un sacrifice quotidien tous les jours uniquement pour nourrir leur famille, pratiquement des gens qui ne vendent rien. Ce sont les premières personnes qui vont souffrir du changement climatique. On en souffrira aussi quand il y a des problèmes élémentaires, on les connaîtra aussi. Mais c'est vrai que j'en rencontre beaucoup, ça me passionne, en plus, l'agriculture était vraiment… C'est des gens qui dessinent des graphismes magnifiques sur le sol, donc je suis attiré. Voilà, ça m'appelle, cette beauté m'appelle. Mais, vous savez, le pape, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, il parle de la conscience amoureuse du monde. Avoir à la conscience, mais une conscience amoureuse qui est pleine d'amour. Mais moi, j'aime les gens, j'aime la vie, en fin de compte. Le paysage, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, beaucoup plus, ce sont les gens. Et c'est vrai que, voilà, ce qui est annoncé devant nous, à moins que les scientifiques se trompent, parce qu'on va vers un monde très inconnu. Voilà, je ne pense pas qu'ils se trompent, je ne pense pas qu'on peut écrire, je ne pense pas qu'un scientifique, 15 000 scientifiques peuvent parler de la sixième extinction sur Terre s'ils n'y croyaient pas vraiment. Voilà, et ça me… Moi, j'ai des petits-enfants, ça ne me fait pas rire de vous parler de ça ce soir. Je n'ai pas envie, ça me fait… Je ne peux pas dire que je le dis qui sont joyeuses. Le relais… Une dernière question, le relais, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les leaders religieux, si tous allaient dans ce sens, donneraient beaucoup plus d'emphase à ce message. Est-ce que les religions ne sont pas un peu distantes ? Finalement, le pape François, c'était un peu une bonne nouvelle dans cette affaire. C'est très nouveau, c'est révolutionnaire. Pierre-Yves Le Prieur. Mais en même temps, le pape François était aussi un peu critiqué dans son encyclique, l'un des points notamment, qui est le point notamment de la population et puis du nombre de personnes sur la planète. Notre pape refuse de considérer que nous sommes trop nombreux. Nous allons vers 10 millions, 11 millions. Le pape prétend que nous avons tous une place sur cette terre. Est-ce que les religions en font assez ? Ou est-ce qu'elles sont un peu timorées ? Est-ce qu'elles vont assez sur ce sujet ? On sait très bien que dans la tradition orthodoxe, le patriarche Bartholomé à Constantinople est très en pointe aussi sur ces sujets. Je connais moins les traditions orientales, mais je crois qu'il y a une grande sensibilité également à la nature, etc. Donc, la défense de la création, je crois que c'est quelque chose qui est assez partagé dans les cultures religieuses. C'est naturel, il me semble, que les religions prennent en compte la nature puisque l'origine des choses, c'est une création, une création divine. Très longtemps quand même. On a estimé que les animaux n'avaient pas d'âme. Voilà, ça a été longtemps quand même. La religion n'a pas été très sensible à la souffrance animale, par exemple, bien sûr. Pas du pape france. Mais on progresse. On progresse et beaucoup trop lentement, à mon avis. Mais vous savez, là, il y a eu la COP24 qui vient de se passer. Mais c'est dramatique ce qui vient de se passer là. Vous savez que dans la COP21, dans l'accord de Paris... Donc, en un mot, la COP24, la COP24, il s'appartient... Bon, ça a été fait dans les grandes conférences internationales. Oui, mais ça devrait être fait en visioconférence. Tout le monde arrive en avion, ils vont manger de la viande, alors on sait que la viande industrielle est la pire chose pour la planète. Non, mais je vais vous dire, l'accord de Paris, la COP21, il n'y a pas longtemps que je le sais, ça, je le dis souvent. Figurez-vous que tous ces gens étaient là pour discuter des énergies fossiles. Comment combattre cette surproduction d'énergie fossile, alors qu'on ne limite pas. Chacun, il n'y a pas de limitation sur la production. On essaye de produire la distribution, mais c'est un peu comme si vous voulez se battre contre la drogue qui sont, voilà... Et nous-mêmes sont à bout. Que s'est-il passé ? Le mot énergie fossile, le mot pétrole, charbon, n'était pas dans l'accord de la COP21. Vous voyez bien, c'est une hypocrisie diplomatique pour que tout le monde signe, sinon les pays producteurs n'auraient pas signé. Il y en a qui se battre. Donc aujourd'hui, il y a un réveil. Non, mais vous n'allez pas m'arrêter parce que comment on a l'appu sur le bouton ? On arrive à la fin de cette séquence. On va continuer. Il y en a un qui n'est pas hypocrite, c'est le pape François. Non, pas du tout. Je l'aime. En tout cas, la principale idée de la planète pour moi, c'est d'inviter l'homme à se transformer lui-même. Bien sûr, il faut transformer la planète, mais ça ne peut passer que par un changement de notre être profond. C'est peut-être ça la quête spirituelle dont vous parlez. Merci à tous les trois pour ce premier échange. Pour changer le monde, il faut d'abord changer l'homme. Exactement. C'est un bon thème de Noël, entre parenthèses. Merci à tous les trois pour ce premier débat autour du livre de Yann Arthus Bertrand. Donc là, on doit aussi livre texte du pape, photo de Yann Arthus Bertrand, édition première partie et le tout pour une très belle oeuvre en Afrique. Nous continuons cette soirée. Restez bien avec nous. Je vous avais promis que ce serait passionnant. C'est l'heure du coup de cœur présenté par Mathilde Mailleux. Coup de cœur pour la neuvième heure d'Alice Magdermott, publié aux éditions Quai Voltaire. Un roman qui vient d'être récompensé par le prix féminin étranger. Un roman sentueux, vraiment, que je vous invite à lire. C'est une urgence même. C'est une très belle découverte. Alice Magdermott est un auteur américain, très peu connu en France, mais qui se révèle ici de la plus belle des manières. Ce roman est un magnifique hommage aux religieuses. Ce n'est pas si souvent, en effet, que l'on a la chance et l'occasion de lire et de lire un roman sur elle. Nous sommes à New York, au cœur de Brooklyn, dans ce quartier populaire new-yorkais au début du XXe siècle. Il s'agit de cette vie, à la fois trépidante, mais humble, de toutes ces personnes, des familles nécessiteuses, dans la peine, joyeuses, bruyantes, et puis des personnes isolées, malades. Et ces sœurs religieuses, que nous allons découvrir, et qui appartiennent à une congrégation un peu particulière, qui s'appelle les Petites Sœurs Soignantes des Pauvres Malades de la Congrégation de Marie devant la croix, ne ménagent pas leurs peines, nuit et jour, tous les jours, pour être au service de toutes les personnes qui ont besoin d'elles. Elles sont la présence, à la fois essentielle et efficace, de ce petit peuple new-yorkais. C'est un roman magnifique, donc, et qui fait aussi découvrir deux autres personnages féminins, Annie et Sally, une mère et sa fille. Sally est une petite fille que nous allons voir grandir tout au long du roman. C'est une enfant de couvent, et oui, elle va grandir à l'ombre de ses religieuses. Elle va découvrir à leur contact la vie consacrée, la beauté de la foi, la beauté de l'engagement. De multiples questions pose ce roman. C'est la beauté du service qui est posée aussi, c'est aussi l'engagement, le don de soi. Un magnifique hommage, donc vraiment, que rend ici Alice McDermott. C'est un magnifique moment de lecture également. Une parenthèse enchantée, aimerais-je vous dire, que j'aimerais que vous puissiez lire et faire offrir. C'est un magnifique roman, donc, plein de sens, et qui, bourré d'humanité, permet certainement à chacun de faire un inoubliable moment de lecture. Merci Mathilde pour cette évocation. Nous poursuivons cette émission passionnante sur le thème de Noël, mais à travers la planète, à travers l'amour dont nous parlons maintenant, et puis, tout à l'heure, de la terre, la terre qui a une âme, la Bretagne. Paul Amblard, vous êtes donc co-auteur d'un magistral beau livre, Les Triomphes de Petrarch, illustré par le vitrail de Lobo, XVIe siècle. Avant d'entrer dans le vif de ce chef-d'œuvre, un petit mot sur vous. Vous êtes historienne de l'art, donc racontez-nous, c'est quoi une historienne de l'art ? C'est une historienne et passionnée d'art médiéval, passionnée d'art médiéval parce que c'est un art symbolique et ça m'intéressait d'une façon totalement égoïste parce que c'est un art qui, normalement, doit amener à transformer, à transformer celui qui contemple et à le transformer spirituellement et à lui poser des questions. Et cet art m'a complètement passionnée, c'est un langage, un langage qu'on a oublié aujourd'hui où chaque détail, chaque couleur, chaque geste veut dire quelque chose, est porteur de sens. Et moi, j'ai enquêté, j'ai une âme de Colombo, vous voyez, donc ça a tellement... Avec une dimension chrétienne, quand même. Avec une dimension chrétienne, bien sûr, puisque, vous savez, quand on est dans une création, dans du beau, l'artiste qui crée, se crée lui-même. Et moi, je peux dire que le fait d'avoir étudié cette histoire de l'art, cet art médiéval, cet art symbolique, m'a créé. Et je suis devenue totalement autre grâce à ses études. – En tout cas, quand on feuillette ce magistral ouvrage, donc avec des vitraux, vous allez nous raconter, effectivement, on est un peu édifié par la beauté, la beauté du texte, déjà, Petrarch, les vitraux de l'aube. Alors, comment on arrive à ce résultat ? Qui a eu l'idée de ce livre ? Comment vous avez travaillé ? – Alors, l'éditrice, Diane de Célier, voulait, depuis plus de 20 ans, réaliser un livre sur Petrarch. – Alors, Petrarch, qui est Petrarch ? – Petrarch, c'est un célèbre poète du Moyen-Âge et Petrarch, il est extrêmement connu parce que, à un moment dans sa vie, alors qu'il est un jeune homme de 24 ans, il y a un séisme absolu, il voit une femme. Elle s'appelle Laure, elle sort de l'église Sainte-Claire d'Avignon, église qui a disparu aujourd'hui, mais dont on garde la trace avec un panneau indiquant que Laure et Petrarch se sont rencontrés ce jour d'avril 1327. Et à partir de ce moment-là, ce jeune homme mondain, qui ne écrivait pas, a une vie totalement transformée par cette femme. – C'est un coup de foudre. – C'est un coup de foudre. – Platonique, parce qu'en fait, Madame est mariée. – Oui, elle est mariée. – Donc… – Alors, cette femme a-t-elle existé ? On ne sait pas. Mais probablement, vu les descriptions physiques qu'on en a… – Oui, ce que vous expliquez très bien. – Et elle a probablement existé, mais elle est mariée, elle est mariée à Hugo de Sade, puisque c'est l'aïeul du marquis de Sade, en fait, Laure. – Et elle est fidèle à son mari. Et Pétrarch va lui faire une cour assidue pendant plus de 20 ans, jusqu'au moment, alors qu'il commence à écrire, et écrire des poésies extrêmement… tellement exceptionnelles. – Elle devient sa muse, son inspiratrice, totale. – Ah, sa muse absolue, et il devient d'une célébrité, mais on n'a pas… on ne sait plus ce que c'est qu'une célébrité de poète, aujourd'hui, telle que l'a vécu Pétrarch. – Connu dans toute l'Europe. – Dans toute l'Europe, il arrivait dans chaque village, chaque petite ville. – Il écrivait en quelle langue ? – Il écrivait en italien, la langue de sa mère, et en latin, la langue du père. – D'ailleurs, il faut saluer la prouesse de traduction… – Oui, de Jean-Yves Masson. – Qui est vraiment un texte, il a rendu ce texte… Alors, on a les deux, on a toujours le texte toscan-italien, italien-toscan. – Oui. – Et puis, le français, il a rendu un mouvement, une puissance à ce texte. – Une modernité et une liberté aussi, une vivacité. Probablement, on voit toute la vivacité italienne. – Et ça faisait longtemps que ça avait été traduit, je crois, les dernières traductions remontent à un certain temps. – Oui, XVIe siècle. – Mais les toutes dernières traductions… – Et étaient très fleuries. Et Jean-Yves Masson a repris, vraiment, il arrive à donner l'âme de Petrarch. – Alors ça, c'est la première richesse du livre. La deuxième richesse, c'est les vitraux. Alors racontez-nous, comment vous avez trouvé tout ça ? D'où viennent-ils ? – Il fallait une rencontre entre ce poème, puisque Petrarch va… Ce poème des triomphes est exceptionnel parce que Petrarch l'écrit à partir du moment où Laure va mourir de la peste. Lui va commencer à écrire, il va se dire, mais voilà, je souffre, mais au moins je suis débarrassé de cette femme. Et puis non, sa peine amplifie. Et il va commencer à écrire ce poème des triomphes. Et ce poème, c'est un poème expérimental. C'est un peu Freud avant Freud. Très moderne, en fait. Très moderne, parce que c'est une exploration de son âme où il va aborder les grands problèmes de l'homme. Et c'est là où il nous rejoint Petrarch. C'est que ça nous intéresse. – L'été, le temps. – L'amour. – L'amour. – L'amour, la mort. – La gloire. – Qu'est-ce que c'est que la gloire ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et du coup, il va nous entraîner dans ces triomphes et il fallait la rencontre d'une œuvre d'art et de cette poésie exceptionnelle. – Qui l'a faite ? C'est vous ? C'est Diane de Cellier ? – Alors, Diane de Cellier a choisi… – L'éditrice, donc. – L'éditrice a choisi d'illustrer ce poème par un vitrail qui est totalement exceptionnel parce qu'il reproduit la totalité des triomphes, la totalité du poème de Petrarch. On peut se promener dans… – Qui se trouve où ? – Alors, le vitrail se trouve à Herville-le-Châtel, mais jusqu'en 2019… – C'est où Herville-le-Châtel ? – C'est près de Troyes, mais jusqu'en… – En France, Troyes. – En Troyes, en France. – En Loube. – Mais actuellement, il est à la cité du vitrail, à Troyes, parce qu'il est descendu de la baie. Et quand j'ai travaillé sur ce vitrail, pour l'interpréter, parce que tous les différents triomphes, on commence par l'amour, l'amour charnel, et puis la chasteté, et puis un triomphe chasse l'autre. – C'est ça qu'un triomphe ? – Ah, un triomphe implique un combat. – D'accord. – Avec un ennemi, dont on a eu l'ascendant. Et justement, il s'agit de triompher dans sa vie. C'est un combat intérieur, puisque tout ça est symbolique. – Alors, le vitrail, il est encore visible, je crois jusqu'à mi-janvier ? – Oui, à Troyes, à la cité du vitrail. Et moi, j'ai eu la chance, donc, de travailler à 3 cm de ce vitrail. Et c'est très émouvant, vous savez, une œuvre du Moyen-Âge. – Les vitraux sont du Moyen-Âge. – Oui, du début de la Renaissance. – Oui, j'allais dire, oui. – 15-100. – 15-100. – 15-100-2, mais très hérité du langage du Moyen-Âge. Et c'est toujours très émouvant, les œuvres d'art de cette époque, parce que tout porte sens. Et nous, même sans connaître le langage, ça fait écho. Et vous savez, une œuvre d'art, à l'époque, c'est fait pour guérir les gens. C'est comme un médicament, on n'avait pas besoin d'aller dans les pharmacies. D'abord, il y avait le jardin des simples, et puis aussi, il y avait l'art, il y avait la beauté. – Donc, l'élévation de l'âme à travers une contemplation. – Bon, la transformation, mais d'une façon aussi beaucoup plus concrète, puisque, vous voyez, là, on commence par l'amour charnel. Ça nous concerne tous, on a tous des chagrins d'amour, on cherche tous l'amour. Voilà, c'est ce qui nous… – C'est ce qui gouverne notre vie. Et même cette pulsion première du désir, elle est très importante, parce que quand il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vie. – Il n'y a pas de vie. – Alors, avant d'aborder ce thème métaphysique et physique, et l'amour, un petit mot quand même sur le vitrail, parce que les photos sont extraordinaires, donc elles ont été prises à Herville-Châtel, mais aussi dans d'autres églises autour de Troyes. – Oui, dans toute l'aube, on a été photographiés, on a envoyé des drones, on a monté des échafaudages, le photographe Christophe de Chanel explique très bien qu'il devait, parce que les échafaudages étaient en aluminium, et donc ça vibrait, et il devait presque… il entendait les mouvements de son cœur, et il devait faire presque une méditation avant de prendre la photo. – Entre chaque battement. – Entre chaque battement. – Au 50ème de seconde. – Ça doit vous arriver dans l'hélicoptère. – Voilà, entre chaque battement de cœur. – Mais la lumière, parce que les photos sont stupéfiantes. – Le lieu est magnifique. – Il devait attendre, ou alors il éclairait ? – Il n'éclairait pas du tout, parce que la beauté du vitrail, c'est la lumière naturelle. – Un mot sur le vitrail, parce qu'à la fin du livre, il y a aussi le texte, les images, et puis on nous apprend comment on fait les vitraux, parce qu'au fond, on ne sait pas comment ça fonctionne. Un petit mot là-dessus. – Alors, un petit mot sur Flavie Vincent Petit, qui est la restauratrice de ce vitrail, et qui a présidé au choix de tous ces détails de vitraux. C'est vrai que chaque, en fait, la subtilité de ce livre, c'est que chaque vers de Petrarche a été illustré par un détail. Mais on a choisi justement l'idée de mettre des détails, c'est vraiment une façon très originale de voir une œuvre, puisque généralement, ces vitraux, ils sont à 6 mètres de haut, et il y a des tout petits détails qui apparaissent dans le fond des paysages qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et c'est pour ça que ce livre est assez exceptionnel, c'est qu'on ne voit jamais ce que l'on découvre à sa lecture. – La transparence du verre qui donne l'essence du verre écrit. – C'est ça. – De la poésie. – C'est très beau. – En tout cas, c'est vraiment le travail de ce livre. – Je dis toujours à Diane de Selye qu'elle… – C'est unique. – Oui, elle bâtit des cathédrales. C'est-à-dire qu'elle fait un chef-d'œuvre et c'est fait pour durer. – Qu'est-ce qui explique que Petrarche, son texte, a une belle destinée ? Parce que ce livre-là, quand même, ça fait Petrarche 1300, donc ça fait quasiment 700, 1100 ans, et on parle encore de lui, et il a été illustré quelques siècles après. – Pourquoi cette puissance dans ce texte ? – Petrarche, il fait partie des trécorognes, avec Dante et Bocas. Et donc, c'est vraiment du niveau de la divine comédie. Et pourquoi la puissance… – C'est-à-dire que c'est les pères de la Renaissance, au fond. C'est un peu les inspirateurs qui ont déclenché ce mouvement. – Oui, ils ont été décorés de la couronne de laurier au Capitole, de Rome. – Mais c'est déjà un petit peu la fin de la chrétienté médiévale, alors. – Ah là là, on change d'époque, on quitte… – Donc c'est pas très chrétien, c'est ça ? – Oui, en tout cas, je vous pose la question plutôt. – On commence à changer de regard, mais ce qu'il y a d'intéressant avec Petrarche, c'est qu'il réunit… c'est le premier humaniste, Petrarche. C'est-à-dire qu'il a un amour des textes grecs et latins… – Voilà, il va puiser chez les Antiques aussi, c'est ça. – Il va puiser chez les Antiques et il est chrétien. Et c'est cette réunion des deux, c'est-à-dire qu'il y a un humanisme, mais un humanisme qui est chrétien. Et c'est ça qui est très intéressant, qui est très riche. – Quand aujourd'hui, vous, vous avez fait un peu l'appareil critique de l'ensemble, chacun des auteurs a écrit sa partie, le photographe, le traducteur, vous, également la restauratrice, mais quel est le… au fond, vous parlez d'humanisme, est-ce que ce livre est un message pour aujourd'hui ? Et quel serait ce message ? – Mais ça pose les questions fondamentales de l'être humain. Et donc, d'une façon totalement égoïste, moi je l'ai lue parce que j'avais à apprendre. Et vous voyez, ça fait vraiment penser à cette image. Dans les cathédrales, on voit sur les épaules des prophètes, les évangélistes. Mais c'est ça, c'est qu'on doit retourner à des textes fondamentaux comme ça, qui nous nourrissent, qui nous apprennent, et n'ont pas d'époque au fond. Parce que les problèmes de l'homme, ils sont les mêmes. – Il y en a, Artis Bertrand, ça vous fait quelque chose ? – Moi, j'ai reçu le livre, j'étais épaté par la qualité du livre, iconographique, formidable. Alors, je ne connaissais pas Petrarch, je connaissais le nom, donc j'ai commencé à lire, je l'ai reçu cet après-midi, donc je n'ai pas eu le temps de lire. Et je vais me jeter dessus ce soir, immédiatement, parce que ça donne vraiment envie. – Mais ce message dont parle Paul Amblart… – Mais vous savez, il n'y a que l'amour qui sauvera le monde, de toute façon. Alors là, pour moi, c'est évident. – L'amour, l'homme, on croit en quelque chose de fort. Et il est possible de croire. – Moi, je crois en l'homme. – Je ne parlais pas de Dieu, là, je parlais. – Non, mais pour moi, les hommes sont des dieux. Dieu est là, autour de nous, il est là. Il est là, il est là. – Et c'est l'amour transcendé. – Allez, excusez-moi. – C'est l'amour transcendé. – C'est-à-dire ? – Encore une fois, ça commence par le désir. Mais vous savez, l'amour charnel, l'amour, la Cupidon, Eros, c'est le fils, dans Platon, de pauvreté et de poros, le chemin. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, parce que c'est dans un manque. Le désir crée un manque aussi et nous permet d'aller chercher une autre forme d'amour. Et c'est pour ça que Petrarch, finalement, avec la mort de l'or, il a de la chance. Il a de la chance parce qu'il va se mettre à chercher quelque chose de totalement différent qui transcende son désir. – Donc, un amour spirituel, on pourrait dire, un amour. – Mais un amour spirituel qui est en fait sa réalité ontologique aussi. Il se découvre aussi lui-même. Et d'ailleurs, il a un dialogue avec l'or, dans la mort. – Pierre-Yves Le Priol, alors comment vous recevez tout ça ? – Alors, d'abord, bien sûr, le livre magnifique, voilà, patrimoine extraordinaire dans cette région de l'aube, la plus riche de France en vitraux, en église, enfin cette champagne mérite. – Après la Bretagne pour les églises. – Alors voilà, j'y arrive absolument. Ce qui m'a frappé pour faire un lien entre ce que j'ai écrit, on en parlera tout à l'heure, mon propre livre et le vôtre, c'est qu'effectivement, on a un patrimoine absolument exceptionnel, une beauté, une richesse des vocations dans les vitraux, dans les églises, dans une terre qui est aujourd'hui, et depuis déjà plus d'un siècle, la terre la plus déchristianisée de France. Donc je dirais, c'est un peu l'antidote de la Bretagne dont je parle dans mon propre livre. Je me suis inspiré beaucoup des cartes du chanoine Boulard sur la pratique religieuse en France il y a 70 ans environ. où se trouve le désert spirituel français, il se trouve au nord de la Bourgogne et au sud de la Champagne, dans l'Aube, dans l'Ionne et puis dans Limousin. Donc je suis saisi par ce paradoxe de cette richesse des vocations, de cette profusion religieuse dans le patrimoine, mais qui ne s'incarne plus déjà depuis un siècle ou deux par une véritable croyance au niveau des gens qui habitent ce pays. Disons que Hervie Le Châtel est une église vide le dimanche. Alors est-ce que la beauté ne peut pas justement réconcilier, écrire un nouveau chemin d'accès à ce monde spirituel religieux ? Je vous pose la question à tous les trois. Qu'est-ce que c'est que la beauté ? Définissez-moi la beauté. Je vous pose la question. Non, 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 je vous la pose à vous. La beauté c'est le spectacle visuel, que ce soit d'une personne, d'un paysage, d'un cœur qui vous émeut et qui est beau, enfin je ne sais pas. C'est difficile d'expliquer ce que c'est que la beauté. Parce que c'est quelque chose qu'on nous impose avec des canons de beauté. Et puis c'est vous-même qui allez trouver en vieillissant qu'est-ce que vous trouvez beau ou pas. On voit bien sur l'art contemporain aujourd'hui où il y a des choses que tout le monde trouve extraordinaires et que moi je trouve, mais sans aucun intérêt. Mais est-ce que la beauté conduit à quelque chose ? Je ne crois pas. Je pense que l'amour est quelque chose de très profond qui peut nous emmener très loin. Tout à l'heure, vous parliez du désir, du manque. C'est très symbolique parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le désir est autour de nous en permanence, de consommer. Les journaux, la télévision, on est dans un espèce de... En permanence, on nous dit, vous serez heureux en achetant, en consommant. Et en fin de compte, on nous propose des choses dont on n'a pas envie, dont on n'a pas vraiment besoin, dont on n'a pas l'argent. Voilà, et en permanence. Et on est toute la journée, je dirais presque agressé par ce... Et ça crée des manques. Et l'histoire des Gilets jaunes, tout ça, il y a quelque chose là-dedans. De ce manque. J'entendais une pauvre dame qui me disait dans la télévision que la pauvre dame, non, ce n'est pas le mot que je voulais dire, mais qui disait, voilà, je gagne 1200 euros par mois, je suis aide-soignante et mon fils ne rêve que d'un iPhone. Et je ne peux pas lui payer un iPhone, c'est le prix de ce qu'on... Voilà, et ce iPhone, on les... Vous voyez ce que je veux dire ? Ce désir permanent qu'on nous... Voilà, qu'on nous propose et qu'on n'arrive pas à assouvir. Et cette beauté, je dirais presque intérieure, si vous voulez, c'est quelque chose que... Voilà, c'est... Il y a un homme politique génial qui n'est pas du tout croyant, qui est Pépé Mourica, qui a été envoyé par Fidel Castro combattre le Condor et qui parle de cette espèce de... Ce qu'on avait inventé. Il était président de la République, c'est pour moi un des hommes politiques qui est le plus extraordinaire et qui, après 10 ans de prison, explique qu'il était en prison, qu'il a découvert, qu'il a bien compris que la beauté, on l'a en soi et qu'en fin de compte, cette espèce de désir qu'on a de toujours avoir plus, de consommer, on le paye avec nos instants de vie, en travaillant. En fin de compte, on travaille pour pouvoir acheter. Et donc, à la fin de notre vie, on ne peut pas racheter notre vie. Vous inversez, même si ce livre, il a un prix. Il est justifié, je dirais. Oui, mais je crois qu'il l'évaut. Il l'évaut. Au fond, ce désir... Est-ce que la beauté est un chemin de contemplation ou de réconciliation ou de pacification intérieure ? La beauté, c'est un chemin de connaissance. La beauté, c'est un écho en soi et c'est une découverte de ce que l'on a en soi. Et ce n'est pas une belle forme, ce n'est pas même une belle couleur, c'est quelque chose qui parle tout d'un coup. Et vous voyez, cette poésie de Pétrarch, le vitrail d'Herville Chactel, on ne l'aurait pas sans la douleur d'une femme qui s'appelait Géane Leclerc. C'est elle la mécène de ce vitrail. C'est elle qui veut faire réaliser la poésie de Pétrarch dans le verre. En hommage à son mari, c'est ça. En hommage à son mari. Elle vient de perdre son mari. On a peu d'éléments biographiques sur cette femme. Mais on sait que c'est une veuve qui souffre. Et elle lit la poésie de Pétrarch. Et tout d'un coup, elle trouve une voie de guérison. Alors cette beauté l'a prise. Et elle, elle veut réaliser une autre beauté. Et elle réalise quelque chose où elle va ajouter sa touche. Est-ce qu'aujourd'hui, je repose la question, la beauté, sans être un peu dans l'illusion, est un chemin de quelque chose ? Parce que vous, vous dites, je respecte évidemment, je ne juge pas du tout ce que vous avez dit sur votre foi, sur votre... Mais en même temps, vos images, elles sont belles. Et donc vous appelez, vous conduisez vers quelque chose. Vous conduisez vers une sorte de contemplation. Est-ce que... Vous allez dire, mais non, je ne recherche pas ça. Mais quand même ! Alors, mes photos ne sont belles que si vous comprenez la légende qui est à côté et ce que j'ai envie de dire. C'est une beauté, j'aimerais que c'est une beauté utile. Une beauté qui... Vous savez, quand on avait exposé sur les rilles du Luxembourg, on a inventé, je ne sais pas si vous avez souvenir, une Médicis, on avait... Comme aucun musée ne voulait nous, on a même fallu qu'on trouve une idée, et on a proposé de faire ça. Et c'est drôle parce que... L'exposition des photos à l'extérieur. Voilà, on avait mis les photos, les photos, tout le monde regardait, les voitures s'arrêtaient, c'était un succès formidable. Mais au moment où on a mis la légende à côté, qu'on expliquait un problème du monde, de changement climatique, de pauvreté, des sols abîmés, immédiatement, les gens lisaient et regardaient l'image d'une façon différente. Pierre-Yves, la beauté sauvera le monde ? Alors, moi je pense, c'est la phrase d'Ostoyevski, j'en parle aussi un peu dans mon livre, on va l'évoquer tout de suite, mais effectivement, la beauté des pierres, enfin, dans ma Bretagne natale, la beauté de nos chapelles, la beauté de nos cantiques anciens, etc. J'ai vu des personnes, effectivement, émues par cette beauté, et des murs, et des statues. – Les églises vides ne sont pas vouées, finalement, à l'absurde ? – Ah non, absolument pas. – Elles ne sont pas vides ? – Elles ne sont pas vides ? – Alors, parce qu'on était parti de là tout à l'heure, pourquoi ces églises vides ne sont pas vides ? – Parce qu'elles sont toujours habitées. Mais ça, c'est une parole de croyante. – En tout cas, c'est la belle parole pour conclure cette deuxième partie de l'émission, et nous continuons, restez bien avec nous, avec la Bretagne, nous allons, évidemment, poursuivre ce débat. Donc, « Les triomphes de Petrard », illustré par le vitrail de l'Aube au XVIe siècle, chez Diane de Cellier. Et, Paul Amblard, vous êtes une des auteurs, on a envie de dire artisans, artistes, de ce qui est plus qu'un livre, on peut dire une œuvre d'art. C'est l'heure du portrait, que Jean-François Rohn nous présente ce mois-ci. Restez bien avec nous, « Nous partons sur les terres bretonnes et sur l'âme d'un pays ». Je ne vais pas vous parler aujourd'hui d'un auteur, mais d'une collection, la collection « Source chrétienne », qui publie, tenez-vous bien, son six-centième volume. Cyril d'Alexandrie, « Commentaire sur Jean », « Commentaire sur l'Évangile de Jean », livre 1. Donc, collection formidable, qui a été fondée en 1942 par Henri de Lubac, Jean-Danielou, mais aussi Victor Fontoynon, les jésuites lyonnais, qui ont eu ce projet un peu démesuré, ou en tout cas osé, de mettre à la disposition du public chrétien les premiers écrivains, les écrivains du premier millénaire, qu'on appelle, par respect, les Pères de l'Église, en prolongeant un tout petit peu du côté du Moyen Âge. C'était un pari très risqué qui n'aurait pas été possible sans l'appui des Dominicains et de leur maison d'édition, les éditions du Cerf. Et donc, à raison de six ou huit volumes par an, la collection a publié les grands-pères grecs, Jean Chrysostome, Basile, Basile le Grand, Grégoire de Naziance, Grégoire de Nice, Origène, aussi les grands auteurs latins, Tertullien, Cyprien, Hilaire de Poitiers. La grande exception, c'est Saint-Augustin, qui est publié par ailleurs par une équipe parallèle des études augustiniennes. Donc, le principe est toujours le même. On fait une édition critique du texte latin ou grec, ou oriental, et on publie la traduction en regard, avec une introduction qui explique le beaucoup. Donc, c'est un travail savant, mais qui concerne aussi le grand public, parce qu'en fait, c'est d'abord premièrement admirable que tous ces textes-là soient tirés de l'oubli. Et puis surtout, n'allez pas croire qu'ils soient inaccessibles. Au contraire, vous serez surpris, en en prenant quelques-uns, de voir combien l'intuition des fondateurs est juste. C'est-à-dire que ces textes-là permettent de se ressourcer, ressourcer sa pensée, ressourcer sa prière, ressourcer sa théologie. Donc, allez voir un peu la collection, et je vous conseille en particulier, pour terminer, deux livres qui ont une certaine actualité. Origène, Homélie sur Saint-Luc, puisque nous allons lire Saint-Luc toute cette année, et puis Léon le Grand, puisque son texte des sermons concerne en particulier Noël. Donc, 600 volumes, vous vous dites, bon, ben voilà, c'est peut-être déjà pas mal. Eh bien, les continuateurs de la collection pensent qu'en fait, seulement à peu près la moitié du chemin a été fait. Donc, longue vie à la collection Source Chrétienne. Merci Jean-François pour cette chronique. Nous continuons cette émission passionnante avec un tour, un large tour sur une terre que vous connaissez sans doute, la Bretagne. Si vous ne la connaissez pas, vous allez l'apprécier avec Pierre-Yves Le Priol qui publie donc chez Salvatore ce livre « La foi de mes pères, ce qui restera de la chrétienté bretonne ». Alors, Pierre-Yves Le Priol je vous ai présenté tout à l'heure comme ancien journaliste à La Croix, vous avez passé une longue carrière, vous êtes aussi un breton passionné de culture bretonne, qui êtes-vous ? Ben écoutez, oui, je suis un breton monté à Paris pour faire une carrière de journaliste puisque c'est le métier qui me plaisait, mais j'aurais pu effectivement avoir un autre itinéraire complètement différent, rester dans ma Bretagne natale, d'ailleurs j'ai été tenté un moment par cette voie, et faire honneur à ce beau pays avec sa culture, avec sa langue, avec sa foi. Qu'est-ce que ça aurait donné ? Vous auriez aimé faire quoi en Bretagne ? Ah ben, il m'aurait plu d'être au carrefour au mariage de la foi et de la Bretagne. Il existe chez nous, comme dans toutes les terres de chrétienté, une façon particulière de décliner cette foi. On ne prie pas exactement chez nous comme en Pologne, comme en Irlande, comme dans les Andes, comme ailleurs, et donc ça m'aurait plu d'être au carrefour de ça, de ce mariage de ce qu'on appelle la foi en breton, Feiz, et la Bretagne, Braise, au carrefour de Feiz à Braise, je crois que j'aurais pu aussi m'épanouir. C'est exactement le propos du livre. Absolument, c'est le propos du livre. Alors, j'ai fini ma carrière maintenant à Paris, qui m'a rendu heureux, dans ce journal qui m'a beaucoup plu, et donc à l'âge de la retraite, effectivement, il y a un retour en arrière, au moins pour quelques années. On retourne voir ce qu'aurait pu être notre vie si on avait fait un autre choix. Il y a eu également pour moi cet acte un peu fondateur qui est la mort de mon père. Vous commencez le livre par ce chapitre très touchant du reste. Oui, très personnel. Voilà, donc la mort de mon père qui était un homme simple, agriculteur, immergé complètement dans le Feiz à Braise, dans la culture bretonne, la connaissance de la langue et dans la foi telle qu'elle s'exprime dans ma région. Et donc, voilà, cette convergence de l'âge de la retraite et de la mort de mon père m'a incité à revenir à ses sources à travers ce livre. Vous êtes en quelle année ? Je suis né en 1953, donc je suis un enfant du baby-boom. Vous avez connu encore ce que vous appelez la chrétienté. Qu'est-ce que c'était cette chrétienté bretonne ? Alors, j'ai connu effectivement une famille très catholique, j'ai donc été enfant de cœur dans ma Bretagne natale avant le Concile, à l'âge de 8 ans, 10 ans, donc avant même que la réforme liturgique ne se mette en place. J'ai connu au contact des prêtres dans la sacristie, à l'hôtel, le port du lectionnaire, les burettes, les aubes rouges et blanches et tout le rituel, je dirais, hérité du Concile de Trente. Donc, j'ai connu la toute fin de tout ça. Et donc, c'était la fin de la chrétienté bretonne, dans ce bastion de chrétienté bretonne, où la pratique était massive, où l'église était pleine le dimanche et où vraiment la paroisse organisait une grande partie de la vie sociale. C'était déjà déclinant à mon époque mais il y avait encore des beaux restes donc il m'a paru important peut-être de témoigner de cette époque complètement révolue. – Par exemple, vous avez un chapitre sur Noël, la célébration de Noël puisque c'est le temps actuel avec des coutumes très belles, par exemple, pour donner double ration aux animaux dans les tables. – Absolument, il y avait une magie propre à la nuit de Noël dans nos campagnes d'autrefois donc effectivement, les animaux dans les tables étaient censés parler de leur maître ce jour-là donc le maître devait les soigner particulièrement. Dans l'attente de la messe de minuit, on racontait des contes, des histoires anciennes, il y avait un plat particulier qui était servi puis tout le monde partait de concert très souvent dans le froid et la neige à l'époque, il faisait froid à l'époque à Noël pour aller vers la messe de minuit – Et quasiment tout le village était pratiquant. – Et tout le village partait de concert effectivement. On racontait aussi que la nuit de Noël durant les douze coups de minuit, les dolmens et les menhirs de chez nous étaient censés se déceler pour aller boire à l'eau de la rivière voisine laissant des trésors à leurs pieds. Alors si on voulait prendre les trésors il fallait faire très vite puisqu'ils revenaient au bout du douzième coup de minuit à leur emplacement initial. – Il fallait mieux pas être dessous. Mais racontez-nous l'histoire parce que vous parlez de deuxième puis de troisième évangélisation de la Bretagne mais avant il y a eu l'apport celtique. Comment se fait-il que ce pays soit aussi chrétien ? – Alors je pense que ce pays était si chrétien parce qu'il y a eu une évangélisation très forte au XVIIe siècle qu'on a constaté d'ailleurs aussi beaucoup ailleurs en France avec les missions jésuites etc. donc il y a eu une vraie reconquête chrétienne au XVIIe siècle avec des pères comme Michel Leneblaise etc. Mais effectivement la chrétienté bretonne est beaucoup antérieure vous avez raison de le dire et la spécificité de cette évangélisation c'est qu'elle n'est pas venue de Rome ou de Terre Sainte par contagion mais que nous avons été évangélisés par les Galois par les Cornoyais qui ont traversé la Manche et qui nous ont apporté une foi chrétienne un peu spécifique Alors quelle serait cette spécificité ? Plus d'indépendance ? Oui absolument Un esprit de résistance ? Oui certainement et puis sans du tout marquer une rupture avec Rome il y avait une façon singulière de prier dans cette tradition de l'église celtique il y avait des mortifications qui étaient très sévères enfin il y avait vraiment une exigence une assesse personnelle extrêmement exigeante et puis il y avait des signes manifestes aussi on ne portait pas la tonsure par exemple exactement comme les Dominicains ou la tradition romaine on avait des cheveux à la druide un peu qui tombaient à l'arrière qui tombaient sur l'arrière de la tête de façon familiale Coupaient un rat devant et long derrière Absolument par exemple et donc ça ça provoquait et d'autres choses aussi nos évêques étaient ordonnés par un seul évêque et non pas par trois les rituels étaient différents donc il y a eu certainement là une église de l'extrême occident qui était différente de l'église romaine sans être en rupture avec elle Les latines Alors vous avez des descriptions de héros avec un S puis à l'Ut aussi des héros de la foi des prêtres que vous avez connus jeunes dont vous avez retrouvé la trace des hommes épatants et alors il y a cet épitaphe je vais vous la laisser la lire je suis incapable de la lire en breton ce que vous allez dire signifie breton fervent et saint prêtre esprit ouvert et cœur haut c'est sur une tombe je crois d'un prêtre que vous retrouvez alors en breton ça donne quoi ? Je vais essayer de le dire parce que je ne connais quand même pas très bien la langue même si je la comprends breiad gredus belex centel speret digor calon isel Alors relisez-le en français breton fervent et saint prêtre esprit ouvert et cœur haut Alors c'est tout un programme Effectivement je crois que il est de bon ton quelquefois aujourd'hui avec on dénonce les abus etc. tout ça on dénonce une certaine forme de cléricalisme je crois que la Bretagne n'a pas la particularité et l'exclusivité mais on a eu des très belles figures de prêtres certainement qui ont dirigé ce pays qui était quand même un pays de personnes très souvent illettrées qui ne parlaient pas le français donc les prêtres étaient très souvent les leaders de la communauté et comme ils étaient les fils d'enfants de la communauté ils étaient très respectés et donc je crois qu'on a eu des très très belles figures de saints prêtres qui ont aussi contribué certainement à cette puissance de la chrétienté bretonne et de la culture alors j'ai bien aimé moi ce mot esprit ouvert et cœur haut c'est quasiment un programme d'une vie c'est-à-dire qu'on peut avoir une foi mais on peut avoir un esprit très ouvert et surtout un cœur ouvert un cœur haut comment pourriez-vous illustrer cela dans ces gens que vous avez connus qui vous ont marqué peut-être oui oui c'était des hommes qui avaient d'abord une vie spirituelle personnelle très forte je pense une vraie vie de prière mais ça n'était pas des hommes qui étaient enfermés dans la sacristie ou qui ne s'adonnaient qu'à la prière je dirais que le christianisme breton peut-être a été un christianisme impliqué avec un évangile auquel on donnait des mains en quelque sorte les prêtres bretons très souvent étaient des hommes à la fois de prière de ferveur mais des hommes impliqués dans la société qui allaient vers le monde et qui ont été très souvent des agents de progrès pour la société il faut imaginer la Bretagne il y a un siècle qui était l'une des régions les plus retardées de France toute la révolution agricole agroalimentaire avec les excès vous me direz les algues vertes les nitrates etc mais enfin toute cette révolution qui a enrichi cette région ont été portées énormément par les prêtres par les mouvements d'action catholique par toutes les structures de l'église on ne peut pas dire que la chrétienté bretonne ait été un outil d'obscurantisme comme on le dit quelquefois ou de retardement ça a été un agent de progrès et de transformation de la société et puis patatras tout d'un coup c'est un peu le constat du livre qui est un petit peu pessimiste parfois même si heureusement Peggy vous donne quand même le sens de l'espérance mais c'est pas brillant la situation d'aujourd'hui quand même c'est une chrétienté comme vous dites la chrétienté de la foi de mes pères ce qui restera de la chrétienté avec un point d'interrogation on se demande ce qui reste il restera des choses mais il est vrai que les chiffres sont quand même très à la baisse lorsque dans certaines de nos paroisses que s'est-il passé parce que tout le monde ceux qui nous regardent et qui font l'honneur de nous regarder avec fidélité vivent cela dans leur paroisse dans leur région c'est partout pareil qu'est-ce qui explique cette rupture quand même une super chrétienté aujourd'hui quasiment plus rien disons qu'on est aujourd'hui je crois en moyenne à peu près à 4% de pratiques dominicales pour prendre ce seul critère 4% de pratiques dominicales en Bretagne en moyenne on estime souvent comme vous le savez qu'en France c'est 3% donc on est un petit peu au-dessus mais c'est vrai qu'on était encore dans les années 50 à 60 et 70% donc c'est d'ailleurs pour ça que le cas breton est intéressant et que je n'ai pas écrit ce livre uniquement pour ma petite communauté on a là un lieu d'observation privilégié d'une chrétienté qui s'est affaissée très rapidement et de façon spectaculaire alors que dans d'autres régions de France je reviens à l'aube dont vous parliez tout à l'heure Paul cette décristianisation a été commencée depuis déjà bien avant la révolution est-ce que la liturgie a joué un rôle on a l'impression à vous lire que les gens ont été choqués par l'abandon des messes en breton et vous comptez des expériences de messes en breton est-ce que ça a joué un rôle important les gens ont été déçus les gens simples dans les milieux populaires certainement on sait très bien d'ailleurs que comme partout en France le changement de la courbe l'inversion de la courbe a lieu vers 1965 donc à la fin du concile donc on quitte l'ancienne liturgie on abandonne aussi la langue bretonne et certainement que dans les milieux populaires il y a une forme de désarroi le concile a bon droit à mon avis a bon droit renvoie le croyant à sa liberté donc chacun est invité à intérioriser sa foi il ne s'agit plus d'aller à la messe le dimanche uniquement pour faire comme les copains ou pour les retrouver au bistrot ensuite donc il y a une invitation à mon avis légitime à intérioriser sa foi mais il ne faut pas exclure que pour beaucoup de personnes simples et qui n'avaient peut-être pas une grande intelligence de la foi le changement des cadres le bouleversement a été quelque chose qui a incité à déserter certainement les églises de l'Égypte il y a encore de beaux restes et puis on va demander à nos amis comment ils perçoivent tout ça vous racontez les pèlerinages d'été la montagne des saints on a reconstitué la vallée des saints le Trobreyes le Trobreyes le Trobreyes le Trobreyes le Trobreyes c'est quoi ? c'est un gros pèlerinage où des milliers de personnes quand même affluent encore absolument donc c'est voilà je suis mes chiffres sont un peu alarmants mais je garde l'espoir pour l'avenir et donc on a quelques signes comme ça la vallée des saints le Trobreyes il y a énormément de marcheurs tous les étés qui font le tour de la Bretagne c'est une nouvelle génération alors ça touche des gens qui sont à la fois certainement des chrétiens convaincus en gros pour un tiers aussi pour un tiers des randonneurs qui veulent faire une expérience sportive et puis pour un autre tiers peut-être je dirais des gens comme vous peut-être Yann des gens qui sont intéressés par une démarche spirituelle qui sont en quête de quelque chose et qui vont donc se mettre en marche parce qu'il n'y a rien de tel que de marcher pour finalement s'approcher de Dieu je crois Yann Arthus Bertrand vous a posé une question je vous laisse répondre je vous invite à marcher sur le Trobreyes l'un de ses étés si vous le souhaitez j'ai beaucoup beaucoup marché je ne me suis pas vraiment rapproché de Dieu mais c'est vrai qu'il y a une sorte de méditation en vous entendant je me souviens quand j'étais gosse j'allais à Plougrescan à Saint-Gonéry l'église un peu de travers et il y avait des messes en breton et mes parents adoraient aller à cette messe en breton c'est un peu de côté folklorique aussi un côté du Parisien bon chic, bon genre qui allait en Bretagne on était un peu la caricature de la famille Est-ce que ça vous touche ? Vous avez vu combien de populations dans le monde et vous avez tout à l'heure je suis touché non pas par la beauté des paysages mais par les gens qui l'habitent ce que raconte Pierre-Yves dans son livre finalement il était à la rencontre de ces gens il est allé voir les braves gens qui sont là-bas les intellectuels, les gens très simples il raconte ça dans son livre ça vous touche ? là je vous pose la question Non, non, mais vous voulez absolument pas du tout, je veux rien du tout vous cherchez à... Non, non, non je veux simplement avoir votre point de vue justement de non-croyant Il en parle avec tellement de passion que moi j'aime les gens passionnés il y a que ça qui m'intéresse les gens passionnés je vous écoutais parler tout à l'heure voilà on a envie de lire les lures ça me donne envie de lire les bouquins Il y a un filmé La Bretagne du ciel donc il la connaît un peu mieux Il y a un filmé qui veut le dire peut-être Vous avez commis un livre sur La Bretagne ? Non, non, voilà Je me sens breton j'ai beaucoup d'amis encore à plus croissants sur les îles autour j'ai perdu un ami très très proche il n'y a pas très longtemps je me sens très breton quelque part parce qu'on ne passe pas 15 ans de vacances en Bretagne sans être touché par la beauté de la Bretagne mais non je ne... Vous ne marcherez pas l'été prochain avec moi ? Vous êtes invité ? Vous avez le temps de réfléchir ? Voilà Paul Emblard peut-être Comment vous à la fois comme historienne de l'art et puis parce que là c'est très présent c'est impressionnant les restaurations vous racontez ça les restaurations de sanctuaires de chapelles C'est grand engouement des années 70-80 pour restaurer les chapelles Alors diocèse de Vannes je crois qu'il y a 1200 églises chapelles et autres c'est impressionnant Oui absolument en Bretagne Diocèse de Vannes simplement ce que vous racontez Comment vous... à la fois oui le patrimoine parce qu'il y a une part de patrimoine ce qu'il représente comment vous recevez ce livre de Thierry Le Priol ? D'abord moi je ne connais pas bien la Bretagne mais il m'a emmené en voyage et il a une précision il décrit chaque petite chapelle chaque église et c'est pas seulement les personnes c'est chaque monument envahi par la végétation parfois inhabité comme vous dites mais en tout cas lui il les fait revivre et on a l'impression moi je me suis dit ce livre c'est un livre de marcheurs c'est un livre de pèlerins j'avais l'impression d'être au Moyen-Âge en vous lisant Pierre-Yves disciple de Péli que je suis voilà oui et d'ailleurs vous portez très bien votre nom Pierre parce que j'avais l'impression qu'il construisait il bâtissait à mesure des pas qu'il faisait dans cette Bretagne qui était sa Bretagne d'enfance et j'ai eu quand même la sensation c'est vrai la description du père la mort du père est très touchante mais moi j'ai eu la sensation que c'était la foi de mon père et pas la foi de mes pères et que ça ne s'arrêtait pas là que tout ce livre c'était pour dire ben voilà moi j'ai été construit par ces pierres des chapelles j'ai été bâtie par tout ça et voilà ce que je suis et c'était pour transmettre à ces enfants voilà c'est ce que j'ai ressenti le livre est dédié à mes pères et à mes filles effectivement c'est tout à fait ça est-ce que c'est très juste merci est-ce que un pays une région peut avoir une âme Pierre-Yves ? ah oui je pense certainement je pense qu'effectivement il y a un sentiment d'être il y a un sentiment d'appartenance les bretons ce sont de bretons sont attachés à leur région sans pour autant nier d'autres beautés qu'est-ce que ce serait l'âme d'un pays ? ben l'âme de l'âme de je l'explique un peu dans le livre je pense que nous les bretons nous sommes un peuple assez religieux comme je l'explique en introduction on n'est peut-être pas forcément des grands concepteurs des grands théoriciens des grands administrateurs un peu comme les russes on a été parfois comparé aux russes l'âme slave nous avons quelque chose de religieux chez nous est-ce que ça remonte effectivement à cette première évangélisation avec nos moines évangélisateurs qui ont traversé la manche au 5e et au 6e siècle donc il y a quelque chose de religieux dans l'âme bretonne qui lui a permis de perdurer aussi longtemps et qui se manifeste encore un peu aujourd'hui parce que je ne veux pas non plus être complètement pessimiste il y a des restes il en restera quelque chose il y a des choses Bertrand c'est l'âme d'un peuple d'une région ça vous parle ? la Bretagne c'est particulier il y a des journaux sur la Bretagne des livres sur la Bretagne qui sortent tout le temps il y a une espèce d'amour inconditionnel entre les gens qui aiment la Bretagne ils aiment vraiment la Bretagne mais est-ce qu'un pays peut avoir une âme ? c'est difficile la Bretagne mais d'abord c'est un pays pauvre l'agriculture intensive en Bretagne il y a un livre formidable qui a écrit François Ruffin qui s'appelle Un député à la ferme il va justement à la rencontre des paysans et dont les paysans élevage intensif de Breton qui explique très bien comment les Bretons qui avaient un hectare tout seul avec une vache un jour ils ont proposé de faire une usine à Cochon c'est un élevage intensif c'était formidable pour eux ils ont bien gagné leur vie et ils ont pu sortir de cette misère et cette pauvreté dans les années 50 voilà aujourd'hui on a c'est difficile de revenir à l'envers mais il explique très très bien cette passion de produire de faire de vivre de son travail et de rester chez soi avec sa famille c'est important aussi de ne pas partir il explique très très bien mais est-ce que l'âme je renouvelle ma question est-ce que ça existe l'âme d'un lieu qu'est-ce que c'est que l'âme c'est toujours la même chose l'âme d'un dieu c'est quelque chose qui est voilà je vous pose la question non mais je veux revenir à la même chose je pense qu'on est on est tous à la recherche de cette âme à essayer de la comprendre et de l'améliorer d'en faire quelque chose de vivant on a tous une âme et c'est important de le savoir en tout cas l'âme de la Bretagne existe assurément donc ce sens ce goût du religieux cet attachement à nos saints aussi par exemple on est un peu timide on n'ose pas parler à Dieu directement donc on a une profusion de saints à qui on s'adresse qui vont intercéder pour nous auprès de Dieu chacune de nos chapelles chacun de nos pardons est attaché à un saint parfois un saint un peu méconnu d'ailleurs dont on a un peu réinventé l'histoire que nous sommes les seuls à honorer qui n'ont même pas toujours été canonisés par Chrome mais dont on ne doute pas qu'ils existent et qui nous aident dans notre vie de prière le panthéon breton absolument Paul Amblard l'âme d'un lieu d'un pays ce serait quoi ? d'une région ? moi je pense que l'âme bretonne vous avez dit c'est hérité de la religion d'ailleurs c'est l'esprit communautaire l'esprit collectif qui est un petit peu disparu des autres régions peut-être absolument c'est l'un des restes aussi de cette chrétienté bretonne très souvent lorsqu'on observe la France on regrette le délitement du lien social enfin la montée de l'individualisme alors je ne veux pas faire une description idéalisée de ma région natale mais il est vrai que nous avons une intensité encore de vie associative on a un sentiment d'appartenance commune et on est un peu préservé de ce fait-là peut-être de cet émiettement qu'on constate dans d'autres régions françaises et je pense que ça c'est aussi l'héritage pour partie de la foi partagée et du goût d'entreprendre et de croire ensemble voilà alors il y a un autre thème malheureusement l'émission arrive à sa fin mais je crois qu'elle est très forte cette émission c'est la question je crois que vous partagez aussi cette interrogation et je vais vous poser à tous les trois cette question la question de la transmission de quelque chose parce que je rebondis évidemment sur le sens même de ce livre parce que c'est un livre sur la transmission peut-être une transmission qui a été réussie mais qui en partie échouait puisqu'il y a une foi qui s'éteint en partie bon l'art la transmission par le vitrail par le texte par de quelque chose d'une beauté d'une méditation d'une contemplation d'une mystique et puis la transmission d'une beauté d'une alerte de quelque chose Noël c'est un peu un moment où on ouvre des cadeaux mais aussi on transmet quelque chose comment aborder cette question finalement de ces valeurs vous avez parlé des valeurs donc comment aujourd'hui qu'est-ce qu'il y aurait à transmettre d'essentiel on va se limiter à ça qu'est-ce qu'il y aurait d'essentiel à transmettre je suis en train de préparer la suite du film Home c'est un film qui a sorti une dizaine d'années et le film s'appelle Legacy Legacy en anglais ça veut dire l'héritage et en fin de compte je parle de l'héritage que moi c'est notre héritage que notre génération va laisser à nos enfants et je l'explique comment on est arrivé là et qu'est-ce voilà et c'est pas très très gai vous l'avez bien compris une touche d'espérance mais je pense que de le reconnaître le savoir voilà peut nous aider peut-être parce que c'est pas souvent je parlais dans les écoles mais c'est on me dit c'est formidable dans les écoles mais c'est pas c'est moi qui devais changer maintenant c'est pas aux enfants de faire ce qu'on n'a pas envie de faire si vous aviez un mot pour Noël ça serait quoi ? d'y croire de croire je crois qu'il faut je suis c'est un écolo qui aimerait bien croire au père Noël en ce moment c'est vrai Pierre-Yves Le Prion vivre ensemble s'il y avait un mot je dirais deux mots vivre ensemble ce que nous ont appris nos pères c'est peut-être ça l'art de vivre ensemble de se supporter dans nos différences de faire communauté d'être solidaire or on voit bien que la barbarie qui nous arrive aujourd'hui c'est la montée de l'individualisme absolu donc l'homme n'est plus une personne en relation c'est d'abord un individu qui a des droits et donc ça évidemment c'est mortifère pour une société donc bien évidemment on a beaucoup de choses à transmettre le respect de la nature dans l'environnement etc vous défendez ça magnifiquement mais il y a aussi et ça c'est ce que mon livre veut promouvoir transmettre aussi aux générations qui viennent l'art de vivre ensemble dans la différence parce que l'homme ne s'épanouit que dans la relation avec les autres croire vivre ensemble Paul Amblard vous aurez le mot de la fin à la fois qu'est-ce qu'il y aurait d'essentiel à transmettre selon vous et puis quel serait votre petit message votre mot de Noël pour nos amis téléspectateurs alors il y a un homme très sage qui m'a toujours dit on ne peut transmettre que ce que l'on est première chose pour Noël pour moi c'est un arrêt du temps et qu'est-ce qui se passe quand le temps s'arrête télétérilité ben voilà à vous de répondre merci beaucoup Paul Amblard merci à tous les trois donc Pierre-Yves Le Préole la foi de mes pères ce qui restera de la chrétienté bretonne chez Salvatore merci Paul Amblard donc pour ce et vos co-auteurs et Petrarch même s'il n'est plus de ce monde les triomphes de Petrarch illustré par le vitrail de l'aube au XVIe siècle chez Diane de Cellier un livre vraiment très fort et puis je sais comment Amour dans notre esprit en rugissant chasse toute raison c'est un livre un hymne à l'amour et merci à vous aussi Yann Arthus Bertrand d'avoir accepté cette invitation d'être venu ici dans notre émission sur KTO parce que vous êtes un homme très demandé très connu c'est aussi un hymne à l'amour de la terre voilà et des autres là on a aussi le nom de l'encyclique du pape François illustré par les photos de Yann Arthus Bertrand et qui iront pour aider la sœur Ida au concours Brasaville et ses petits enfants handicapés et autistes merci de votre fidélité je vous souhaite évidemment un excellent Noël comme vous pourrez le passer malheureusement certains seront seuls en tout cas nous sommes là aussi pour vous aider faire vivre le livre sur les débats la recherche la méditation aussi merci de votre fidélité parlez toujours de cette émission autour de vous vous la retrouvez sur les différents sites de KTO du jour du Seigneur et de la Procure nous nous retrouvons évidemment dans un mois très bonne soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada